surprise très récemment je vous présentais un parfum vert dont la maison de parfumerie avait orienté le discours on va dire côté esthétique plastique ouais côté art plastique bien avant de tourner ma vidéo j'avais bien remarqué qu'il s'agit d'un parfum qui divise bah oui tout le monde n'aime pas les verts voilà comme son nom ne l'indique pas j'ai pu avoir le plaisir de découvrir le parfum avec le vrai discours en direct de la marque mais au fond de moi j'avais déjà choisi ce que j'allais en dire et j'avais déjà eu on va dire un flash d'inspiration un flash ou un coup de coeur d'association en fait entre ce parfum et un personnage assez célèbre de la pop culture qui n'est autre que poison ivy je pense que vous connaissez ce personnage donc est un personnage de batman il s'agit d'un personnage qui est vraiment hybride entre la femme et la nature puisqu'elle a été injectée de poison de poison végétal donc dès son jeune âge il me semble que ça a été fait à l'adolescence par son prof de botanique puisqu'elle était passionnée de botanique et depuis toute petite très sensible au sort de la nature tout simplement et donc de fil en aiguille à force d'avoir du venin injecté en elle elle a vu son corps se transformer et elle a vu son pouvoir également grandir donc d'une part son son pouvoir de fusion avec les plantes c'est à dire qu'elle peut diriger les plantes elle peut les contrôler donc elle peut par exemple faire jaillir des lianes du sol et autre chose elle est de plus en plus douée en botanique en chimie etc et elle est de plus en plus résistante au venin donc ça va faire d'elle plus tard une véritable empoisonneuse d'hommes donc il y a vraiment l'image de la femme fatale hyper dangereuse mais à la fois très séduisante mais à la fois dont il faut se méfier enfin vous voyez le genre de personnage un peu oui avec deux visages qu'on peut trouver dans ce genre de web de polar science fiction on va le dire donc ce que je vais faire c'est que j'ai un petit peu reprendre le discours de la marque brut et en quoi je fais le lien avec poison ivy en quoi ça peut être cohérent en quoi ça l'est un petit peu moins je vous mets pas tout de suite je vous donne pas tout de suite la référence sinon c'est pas drôle mais c'est un parfum dont je vous ai déjà parlé en réalité et puis comme ça on va faire un petit peu d'histoire du parfum au passage j'ai trouvé ça cool en fait j'ai été inspiré donc bah écoutez welcome ah donc la maison de haute parfumerie en question nous fait une présentation réaliste végétale et presque aseptisée du parfum et de son univers c'est un parfum qui est présenté comme d'inspiration verte 70s ce côté futuriste plastique et structuré avec cette époque où on se permettait quand même les ovnis le pied sur le premier pas sur la lune c'est 1969 donc forcément ça a inspiré dans tous les mondes et notamment les mondes artistiques et effectivement côté parfumerie c'est vraiment l'époque botanique des fleurs blanches du verre du patchouli années 70 c'est vraiment la décennie de l'école de l'inertie très téléphoné du plastique et à la fois du contrôle de la nature des brushing très tenus donc je vous dis des choses très artificielles bon c'est pas spécifique aux années 70 ça dure depuis le début des trente glorieuses mais on regarde forcément avec les avancées scientifiques les années 70 sont l'apogée de la chose donc on voit des lancements très verts comme chanel 19, eau de l'encombe, l'eau de campagne de sisley qui est également très célèbre dans son genre et à côté de ce paroxysme du contrôle de la nature il y a l'émergence vous vous en doutez du flower power donc babacool hippie on protège la nature c'est l'homme nature c'est les cheveux longs les grands lits et la musique vous voyez le genre et là il y a à la fois le côté aromatique qui est exploité l'encens, le patchouli etc puis il y a l'illicite bien entendu les meilleurs exemples qu'on peut citer sont le patchouli de réminiscence aromatics elixir de chez clinique et bien sûr opium de saint laurent le parfum qui a été inspiré de tout ça en 2021 c'est synthetic jungle donc aux éditions de parfum frédéric malle par anne flippo et je vais vraiment prendre la liberté de vous donner mon ressenti vraiment profond au sujet de ce parfum donc qui se détache du discours qui a été choisi par la marque mais je voulais vraiment faire parler mes émotions et faire des faire un lien en fait entre un discours comme je vous le disais assez assez clean qui n'est pas hyper qui se mouille pas on va dire ça comme ça mais qui a envie un petit peu je vais vous mettre des visuels on sent que ça se retient une autre maison de parfumerie comme les éditions parfum frédéric malle peut-être ne peut pas se permettre d'aller dans le discours un peu dangereux de la nature dans le discours un peu pas trash mais mais un peu border même si je trouve qu'en ayant choisi une inspiration littéraire comme les fleurs du mal de baudelaire il ya encore une fois il y avait il y avait un début qui a peut-être pas été osé et donc pour moi vous l'avez compris ce flacon renferme complètement l'esprit de poison ivy donc l'empoisonneuse et en ayant ça en tête peut-être que vous allez mieux l'aimer ou mieux le comprendre c'est un discours qui peut tremper dans le mainstream mais à la fois pas non plus parce qu'on garde une certaine esthétique quand même pin-up glamour il ya du danger mais il ya en même temps de la séduction qui reste qui reste pudique qui est pas spécialement tape à l'oeil poison ivy c'est un personnage qui est très digne c'est un personnage qui est construit qui est fun aussi en même temps et qui est pas du tout outrancière alors Anne Flippo est connue dans le milieu pour particulièrement bien bosser les parfums verts et je sais pas j'ai envie d'imaginer qu'il y avait toute la compo ou un début de compo du moins une inspiration qui était prête dans sa tête ou peut-être déjà un parfum qui était prêt et qui aurait parfaitement répondu à un brief de marque qui aurait ressemblé à ça 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 vous voyez le genre j'en suis j'en suis intimement persuadé forcément ça collait pas complètement encore une fois à la maison Frédéric Malle et pourtant quand on le sent on a vraiment envie de sortir les serpents, les lianes, les fioles douteuses empoisonnées, la combi en sky beaucoup de style ouais il est complètement registre merveilleux ce parfum un peu magique pour toucher un public qui n'est pas vraiment ready pour aimer les verts mais qui à la fois serait quand même touché par ce discours un peu cartoon adolescent oui là on rentre complètement dans une esthétique qui est différente mais qu'on peut quand même coupler à encore une fois à du Baudelaire, à du Kipling on est complètement là dedans moi le le clip qui me vient complètement en tête c'est celui de Katy Perry où elle est dans la jungle c'est un clip qui est hyper bien réussi parce que ça reste drôle et glamour comme vous le savez il y a beaucoup d'images dans le marketing du parfum pour guider l'imaginaire du consommateur et là c'était beaucoup trop tentant c'est le cas de le dire le parfum c'est de l'art c'est un jeu c'est un plaisir et ça peut être complètement compris que les références changent de tout simplement d'une part avec les générations d'autre part dès qu'on touche à l'art tout est permis en fait d'ailleurs c'est marrant parce qu'à l'instant où je vous parle il ya le nouveau parfum étalibre d'orange ghost in the shell qui vient de sortir donc qui est un manga enfin qui est inspiré d'un manga des années 90 c'est le titre du manga le monde change je le ressens dans l'eau pardon pour en revenir au juet à l'impression que j'en ai eu pas facile à apprivoiser pas facile à comprendre de prime abord à bien essayer sur les vêtements et sur la peau mais une fois qu'on a eu le déclic on comprend complètement et j'espère peut-être que cette image sera votre déclic en fait il n'a pas la gentillesse du du monde est beau de kenzo donc qui est mon cassis préféré ou de diorissimo qui également mon muguet préféré cassis muguet complètement d'ailleurs il vire complètement muguet sur sur ma peau et en fait c'est vraiment le cassis qui m'a fait qui m'a fait changer d'avis parce que le cassis est prépondérant dans la formule et il apporte il apporte quelque chose de vous savez il ya quelque chose d'âpre en fait dans le dans le cassis et de souffrir en même temps et c'est là que je me suis dit non non mais elle n'est pas si sage que ça cette jungle en fait il ya quelque chose de il ya quelque chose de de bouillant et exactement avec l'image de la pomme empoisonnée sous cette note fruitée se cachait quelque chose en fait quelque chose de dangereux on peut faire le même jeu avec le muguet le muguet on le sait c'est muet donc le muguet est reconstitué on ne peut pas on ne peut pas extraire l'odeur du muguet directement depuis depuis la plante ou les fleurs et l'appareil il ya l'idée du leurre parlera plus de sève mais de toxines on parlera plus de vernis sur les feuilles les feuilles vernis mais on peut parler de gloss voyez pour glamouriser la chose l'idée narcotique du jasmin serait mise en valeur vous voyez cette quand elle est grasse et charnue en fait la le pétale de jasmin et que d'ailleurs on a une similitude olfactive je trouve avec de l'ilanguilangue avec de la tubéreuse et le galbanum et le patchouli vont complètement mettre la cerise sur le gâteau pour le coup en encanaillant la vraiment le la senteur globale avec les accents terreux du mus animaux et là on a vraiment oui on a vraiment le fauve tapis au fond de la jungle ou la bête qui est en toi re-regarder le clip de katy perry c'est exactement ça c'est la jane un peu gênée au début c'est pas trop où se mettre elle a peur de salir son chemisier et puis petit à petit elle apprivoise la jungle ça va un peu mieux et puis à la fin elle est carrément érigé en reine katy quoi en reine de la nature elle prend un certain plaisir d'ailleurs donc là je pensais avec tout ça vous faites complètement le parallèle avec le look de l'empoisonneuse elle a un look complètement impeccable par contre attention tu me touches te bouffes pas s'approcher d'elle où je te fais bouffer par ma plante carnivore c'est plutôt ça en conclusion on va faire la synthèse après l'antithèse on va faire fusionner les deux discours donc celui de frédéric mal est celui que je viens de vous soumettre encore une fois sans avoir la prétention de vouloir me mesurer à celui qui a été bien bossé par une équipe marketing complète donc en point commun on a le registre merveilleux qui est complètement assumé on a cette construction de l'oeuvre en trompe l'oeil on a la personnalité de ce parfum qui a l'air de pas y toucher comme ça mais qui est bien plus complexe qu'il en a l'air cette idée de la serre avec la nature enfermée enfermée dans le flacon aussi ça c'est ça a pas vraiment été mentionné par frédéric mal mais encore une fois cette jungle comme ça presque sous cloche c'est je trouve que je trouve qu'il y a de l'idée aussi et l'empoisonneuse elle a ses propres serres avec ses propres plantes etc elle fait des spades ou génial et puis les deux visages le parce que c'est c'est ça le coeur du discours c'est le le mélange entre les notes naturelles et les notes synthétiques c'est je vous parlais du trompe l'oeil tout à l'heure c'est complètement ça c'est on sait pas on sait on sait plus quels sont les feuilles artificielles ou qu'elles sont celles qui sont réelles les deux visages chez poison ivy vous l'avez compris c'est la femme et le monstre je termine avec l'époque d'inspiration poison ivy est un personnage qui a été créé dans les années 60 donc on était déjà en pleine gestation du mouvement du mouvement hippie du mouvement baba cool protection de la nature poison ivy quand on tire une feuille d'une de ses plantes elle souffre elle le ressent elle incarne complètement les thématiques sociétales de l'époque à savoir le féminisme et la protection de la nature donc il y a au final il n'y a pas d'anachronisme entre les deux inspirations que je vous présente et je termine donc avec le le caractère très entier extrême des choses poison ivy tu tiens un pétale de la rose c'est pas dans une aile entière de son château qu'elle t'enferme non c'est la sentence irrévocable tout de suite il n'y a pas de traité de kyoto avec elle c'est veganisme extrême ou rien voilà c'est pour tout ça que je pense que synthetic jungle et le parfum de poison ivy pour tourner le sentir si vous n'avez pas spécialement adhéré la première fois en y pensant revenez me voir on en parle comme vous pouvez le voir j'ai été très inspiré ce qui m'a permis de de travailler mes arguments ce qui m'a donné envie voilà de faire les choses à fond je vous dis pas qu'il y en aura une par semaine comme ça mais je trouve que ça change j'avais vraiment envie de vous soumettre peut-être ce nouveau format si ça vous plaît à voir à vous lire vos remarques vos accords vos désaccords et en tous les cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo en fait vous savez quoi ça rend mieux à l'image qu'en vrai parce que c'est cette perruque est synthétique donc c'est c'est fait pour être filmé faut croire banana banana le durissimo qui est également mon enfin cette fois-ci mon muguet préféré j'ai pas envie de me démaquiller mais il le faut Sous-titrage ST' 501